... Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, pour notre dernier numéro de la saison 2015, nous partons pour le sud de l'île Maurice. Nous avons rendez-vous avec des responsables et des techniciens d'un groupe qui multiplie les innovations afin de pérenniser et moderniser les activités de valorisation de l'une des ressources historiques du pays, la canne à sucre. Direction la baraque, nous partons à la découverte des expertises du cluster Dominicane. Sur le complexe agro-industriel de la baraque, connu depuis 2010 sous le nom Dominicane, une nouvelle unité unique en son genre sort de terre. Ayant vocation à valoriser les résidus de combustion des centrales de production d'énergie électrique et de vapeur, ces installations compléteront bientôt la Flexifactory. Cet ensemble intégré, ou cluster en anglais, illustre bien le processus de modernisation de l'industrie cannière mauricienne. Il est conçu pour créer, dans le cadre d'un développement durable et inclusif, le plus de valeur possible à partir de la canne à sucre cultivée depuis plus de deux siècles dans le sud de l'île Maurice. Quand la canne rentre dans l'usine, l'objectif c'est de valoriser tout ce qu'il y a et aussi nous avons un objectif environnemental, c'est d'avoir zéro déchet. Avant, nous étions dans un marché de commodité avec du sucre roux. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est segmenter ce marché et rentrer dans les niches à haute valeur ajoutée. Donc on a déjà commencé avec le sucre raffiné. Nous avons développé dernièrement l'usine d'éthanol avec deux annexes, une pour faire des fertilisants liquides et l'autre pour faire du CO2 domestique. La dernière chose qu'il nous reste, c'est une usine de traitement des cendres de la centrale thermique. Quand on aura fait ça, on aura bouclé la boucle. Une boucle qui commence par la réception à l'usine d'environ 1 350 000 tonnes de cannes pendant chaque campagne entre juin et décembre. Durant cette période, l'usine travaille 24h sur 24 du lundi matin au dimanche matin pour traiter cette matière première fournie à près de 80% par une dizaine de gros planteurs et le reste par 6500 petits planteurs. Dans le cadre de sa politique inclusive, Omnicaine les accompagne pour se regrouper afin de pouvoir accéder à des économies d'échelle, notamment sur les achats d'intrants et la location des coupeuses mécaniques. Une façon de faire face à la pénurie de main-d'oeuvre dans les champs. A l'usine, ce problème a été réglé avec l'automatisation des procédés. La canne arrive à l'usine, elle est préparée, donc elle sera coupée en petits morceaux, elle sera défibrée. Une fois défibrée, elle va passer dans un moulin où on va presser le jus et ce jus va être pesé, clarifié et ce jus propre plus tard sera évaporé pour obtenir du sirop. Le sirop sera ensuite envoyé dans des appareils à cuire. Là, nous allons commencer la partie cristallisation. On va obtenir un produit qu'on appelle une masquite. C'est des cristaux enrobés d'une liqueur qu'on appelle de la mélasse. Pour pouvoir séparer la mélasse et les cristaux, nous envoyons de la masquite dans les centrifugeuses et le rôle de ces machines, c'est donc de séparer les cristaux d'un côté et la mélasse de l'autre côté. Mener à bien ce process à moindre coût sans rien sacrifier, c'est un véritable challenge. Un de nos gros défis, c'est d'essayer de consommer le moins d'énergie possible à l'usine, tout en gardant le standard et pouvoir produire le même sucre de la même qualité. Nous choisissons des équipements qui sont moins gourmands au niveau énergie électrique et aussi au niveau consommation vapeur, nous choisissons des équipements qui sont beaucoup plus modernes, S'ajoutant aux effets de la rationalisation de la filière, avec une seule usine qui fait désormais le travail de sept auparavant sur le même bassin cagné, cette modernisation est suivie, pour ne pas dire incarnée, par des professionnels dont le métier à l'origine manuelle évolue avec une dimension toujours plus technologique. En 1986, on commençait comme si, timidement, à automatiser certaines machines. Mais pour arriver de là après 28 ans, on peut dire que tout est entièrement automatisé. On peut piloter toutes les opérations à travers cette salle de contrôle et aussi, il y a l'aspect qu'il faut aller voir sur le terrain. Mais on a beaucoup d'outils qu'on a mis à notre disposition pour pouvoir faire ce travail-là. Pour moi, c'est un challenge. J'ai commencé comme apprenti et maintenant, je me retrouve à l'échelon un peu supérieur. Pour moi, c'est très motivant. Pour conduire au mieux les opérations, des contrôles sont effectués régulièrement. En tant que responsable du laboratoire, je suis responsable des analyses de produits en usine, tels que la bagasse, le jus, le sirop, le sucre et la mélasse, afin d'assurer que les paramètres de qualité et de performance sont respectés. Ces analyses sont publiées tous les jours à ceux qui sont concernés, afin de leur permettre de prendre des mesures correctives en cas de besoin. Ainsi, directement ou via un immense stockage permettant de travailler en dehors de la campagne de coupe, le sucre brut produit par l'usine peut être expédié à la raffinerie. Il arrive en cristal, sucre au coup, il est refondu pour avoir une liqueur. Cette liqueur est traitée dans une station de clarification où la couleur est décent à 50%, où on enlève aussi les impuretés. De cette liqueur, il y a toujours de la couleur, donc c'est traité encore une deuxième fois, cette fois-ci, une station de résine pour retirer la couleur finale dans la liqueur. De là, ça va à la cristallisation. Les cristaux sont séchés, conditionnés et ensuite emballés pour exporter. Des exportations qui évoluent pour s'adapter à un marché de plus en plus compétitif. Il y a un an, on fournissait le sucre à un seul client, d'un seul type d'emballage. Aujourd'hui, on a trois clients principaux. Avoir trois clients nous permet d'avoir la perspective de faire beaucoup plus de types de sucre à valeur ajoutée, dépendant de la demande de chacun. Ce qui implique des niveaux d'exigence sévère en termes de qualité. C'est un des challenges du laboratoire de la raffinerie. Ici, on fait les analyses sur la matière première, telle que le sucre, la liqueur, jusqu'au produit final. Le sucre pourrait être exporté ou consommé localement. Et on assure que tous les paramètres sont conformes à des spécifications et aux exigences des clients. Il y a certains normes qu'on doit respecter. C'est le BIOC, c'est un norme anglais. On a le cocher et le halal. On contrôle la qualité, mais on s'occupe aussi de la traçabilité. La traçabilité, on a des fiches techniques qu'on remplit tous les jours, depuis la matière première jusqu'au produit final. C'est pour retracer nos batchs de sucre facilement. La sécurité alimentaire est très importante pour le bon fonctionnement de la raffinerie. Des batchs qui sont désormais emballés avec la plus grande attention. Sécurité alimentaire oblige. Pour commencer l'emballage, il faut respecter tout le monde de l'hygiène voulue. À l'intérieur, il faut bien propre, garder l'environnement sain. Parce que, d'ici, il faut sortir à l'usine, directement dans la cuisine. La machine d'emballation balance. L'entend, il y a balance manuelle. Péser, tirer. Maintenant, il y a électronique. Les équipes d'OmniCaine valorisent le sucre brut en le raffinant, mais aussi désormais la mélasse. Au lieu d'exporter en l'état cette partie du jus qui n'a pas cristallisé, elle est distillée sur place. Dans cette distillerie, nous produisons de l'éthanol à partir de la mélasse. De cet éthanol, nous produisons aussi des sous-produits qui s'appellent la vinasse concentrée, utilisés dans les champs comme fertilisants. Nous produisons aussi du gaz CO2 utilisé dans l'industrie des boissons gazeuses. Nous obtenions nos objectifs qui sont de 70 000 litres par jour. Nous avons été aussi certifiés par une grande compagnie américaine pour exporter nos produits sur l'Afrique. Utilisé par les producteurs de boissons alcoolisées, les industries pharmaceutiques et cosmétiques, cet alcool presque pur est le fruit d'opérations physico-chimiques dont la conduite requiert beaucoup d'énergie. Celle des équipes qui pilotent les machines jour et nuit, mais aussi l'énergie électrique et la vapeur produites par la centrale, l'une des autres pièces maîtresses du complexe de la baraque. Non seulement pour OmniCaine, mais pour l'ensemble du pays. Pendant toute la campagne sucrière, la sucrerie d'OmniCaine reçoit des cannes à sucre qui sont broyées et le résidu solide, qui est la bagasse, est ensuite brûlé dans notre centrale thermique pour produire de l'énergie, de l'électricité et de la vapeur qui sert à tout le cluster. Cette centrale a un rôle très important parce qu'elle produit environ 20% de l'électricité consommée à l'île Maurice. Dans ce cadre, nous devons avoir une fiabilité irréprochable. Ce qui a des implications fortes en termes de formation, surtout pour maintenir les équipements en bon état de marche. Le rôle de la maintenance au niveau de la centrale, c'est d'assurer le bon fonctionnement des machines tournantes, aussi bien que des structures métalliques et ainsi de garder les caractéristiques d'origine en termes de performance. Vu que tout le monde du groupe dépend de nous, donc on est obligé d'assurer cette pérennité en termes de compétences. Nous accueillons chez nous des nouveaux ingénieurs, des techniciens formés à l'île Maurice aussi bien qu'à l'étranger. Mais en suce de ça, nous sommes obligés de les former sur le tas parce qu'on a des machines spécifiques qui n'existent pas ailleurs. Donc il nous faut former ces gens en continu. Pour une production tout aussi continue, ce qui n'exclut pas d'autres innovations. Cette centrale fonctionne toute l'année, mais la bagasse n'est disponible que pendant la campagne sucrière. C'est pour cela que nous brûlons le restant de l'année un autre combustible, en l'occurrence le charbon. Mais nous travaillons aujourd'hui pour trouver d'autres combustibles renouvelables qui pourraient à terme remplacer le charbon. En attendant qu'un jour peut-être de la biomasse puisse remplacer le charbon, Omnicane s'engage sur la voie de la valorisation des résidus de combustion avec la construction d'une unité industrielle unique en son genre. Parce qu'elle a pour but de décarboner les cendres, cette installation en chantier est connue par ses initiales CBO pour Carbon Burnout. L'objectif premier de cette unité de Carbon Burnout c'est pour au niveau du cluster pouvoir, je dirais, régler aujourd'hui la récupération du produit à partir des cendres de combustion du charbon et ainsi boucler la boucle du traitement de tous les résidus qu'il y a à partir de cette unité. Mais au niveau national, l'enjeu, c'est de trouver une solution globale pour traiter toutes les cendres de combustion du charbon de toutes les centrales et pouvoir, je dirais, les valoriser en additif ou ciment et ainsi économiser l'importation de ciment des pays étrangers. L'unité est innovante mais le chantier de sa construction l'est tout autant. Le chantier de CBO est innovant lui-même étant donné que c'est le premier chantier construit de ce genre dans le monde, par exemple. Ce sont des structures qui ont eu à être préfabriquées chez un site qui est quand même assez exceptionnel vu le poids, l'envégure, la longueur. Elles font quand même 28 tonnes par pylône. Le cône que vous voyez, c'est la partie basse du silo qui sera lui levé et posé sur la structure béton et au-dessus de ça viendrait le silo spiralé qui lui sera monté au sol et puis appareillé et soudé sur site. Lancé en 2006, la modernisation du cluster Cagné s'accélère pour aller encore plus loin. Cette modernisation, c'est passionnant parce qu'aujourd'hui, on rentre dans des nouveaux domaines comme par exemple les bioplastiques. On peut envisager aussi par exemple l'industrie pharmaceutique. Au niveau sucrier, nous voulons optimiser effectivement la canne et puis aussi, nous avons un agenda de développement sur la région. Nous sommes déjà impliqués au Kenya dans une sucrerie qui a démarré cette année-ci et qui tourne bien pour la première fois. Nous nous engageons aussi dans des projets au Ghana. Omnecan aujourd'hui, à Maurice, a trois pôles d'activité. Donc un pôle qui est l'énergie, le deuxième pôle qui est le sucre et le troisième, c'est le foncier. Donc le pôle foncier, nous avons des projets ambitieux, je dirais, notamment avec le développement de la Smart City à Monttrésor. Comme on sait, le sud de l'île est une des régions les moins développées du pays et le projet de Smart City vise à amener un développement moderne intégré dans cette partie de l'île, un endroit où on pourra habiter, travailler et se distraire. Ce qui revient à dire que les équipes d'OmniCain valorisent l'une des ressources historiques du pays tout en participant à la construction de l'île Maurice de Demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501